Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Reborn. En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse de ce qu'aujourd'hui vous êtes sur Ignace Reborn. Parce que si Ignace Reborn, nous parlons du Seigneur Jésus Christ, le grand Dieu qui nous a sauvés, qui vous sauvera également. Et Dieu aujourd'hui va nous faire comprendre beaucoup de choses. Dieu aujourd'hui va nous donner quelque chose dont on a besoin. Pourquoi? Avancer dans la vie, mes frères et sœurs. Pour avancer, tout simplement. Mes frères et sœurs, Dieu, notre Dieu, il parle et il parle toujours. Si quelqu'un vous a dit que Dieu ne parle pas, il vous a menti. La parole même de Dieu qui est là. La parole de Dieu que vous donnez dans votre main là. C'est ça même la preuve que Dieu parle toujours. Lisez tout simplement la parole de Dieu. Et vous verrez que vous tomberez sur un passage qui dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jamais. Et cette parole qui ne passera jamais là, va s'adapter à votre situation, va également s'adapter à la situation de vos enfants. Et en plus de la parole de Dieu, Dieu promet à l'homme de lui révéler des choses encore plus grandes. Et Dieu réveille ces choses à où? En son ange. Pendant que l'homme dort, Dieu lui met en voie son ange pour révéler à l'homme des grandes choses, des choses encore plus grandes qui vont lui faire du bien. Parce que l'intérêt de Dieu, c'est que nous vivions tous heureux. Il est bien! Il est chic! Voici que quelqu'un va recevoir un message divin. Il va voir dans son sommeil, en songe, il fera des choses extraordinaires. Vraiment des trucs tellement extraordinaires qu'il va décider de les raconter à Nianz Ruben. pour que nous puissions vous les exposer, pour que tous les abonnés et tous les futurs abonnés puissent nous aider, tout simplement, à comprendre le songe qu'il a eu. Un message divin. Quel est donc le songe qu'il a eu? Wow! Ok. Je suis sûr que vous êtes prêts, vous voulez entendre en même temps que nous, le songe que ce jeune a eu. Ah oui, nous allons vous le donner. Mais après le songe, nous allons tout simplement aider cette personne à comprendre son songe. Ça veut dire que vous, vous qui regardez la vidéo, vous allez analyser ou encore interpréter son songe et réagir dans la partie commentaire. Écrire quelle est votre explication de ce songe. Et si l'explication que nous allons trouver ensemble ici est bonne, laissez un like sur la vidéo et dites en partie commentaire que Dieu te bénisse. Écrivez ça ainsi, je saurais que vous avez suivi ce que nous avons fait. Voici le songe que ce jeune homme, comme vous et moi, a eu. Alors qu'il dormait, il est tombé dans une situation assez compliquée. En fait, il s'est retrouvé face à une personne dont il ne pouvait pas voir le visage. Ça dit, c'était comme ça. Et cette personne lui tendait quelque chose. Et ça choqué, cette personne lui tendait là. Vous savez, c'était quoi ? C'est la chose que tous les hommes cherchent. Qu'est-ce que c'est ? La chose que tous les hommes cherchent tous les matins, c'est pour quoi l'on travaille. Qu'est-ce que c'est ? Mani. Mani ! Tu ne me diras pas que tu ne connais pas Mani. C'est l'agent. Et cette personne lui a donné tout son argent. Beaucoup d'argent comme ça. Et quand cette personne lui a donné tout son argent, vous savez, c'est que lui l'a fait. Il est directement allé à une banque. Il a créé une banque. Et c'était son premier compte bancaire. Il n'a jamais créé de compte bancaire dans sa vie. Et c'était le premier compte bancaire qu'il a créé. Et il a mis tout cet argent-là dans ce compte-là. Qu'il a mis tout cet argent-là dans ce compte-là. Il a remarqué que les gens autour s'étaient impressionnés par la somme qui venait de te poser. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Après ça, il cherchait Béthas à savoir comment faire pour être en contact avec son compte ou du moins savoir qu'est-ce qui se passe sur son compte comme il l'a à chaque fois. Ça dit, est-ce qu'il y a un code qui peut taper sur son portable pour pouvoir tout simplement avoir accès à son compte bancaire. Alors, ils l'ont conduit chez un homme qui est vieux. Ils l'ont conduit chez un vieil homme. Un homme très âgé. Et ce vieil homme-là, lui, il faisait partie de la banque. Et quand il est arrivé chez ce vieil homme-là, vous savez ce qui s'est passé ? Ce vieil homme-là, bien reçu, il lui a dit tout simplement comment il fallait faire pour, en fait, il lui a donné les directives. Et en plus de cela, ce vieil homme lui a dit que cette banque où tu es venu là, il faut toujours rester dans cette banque-là. Il faut continuer à être dans cette banque-là. Ça veut dire que ce vieil homme, ce vieux qui est là-même devant nous, devant lui, assurément lui-ci, il est connecté à cette banque. Il est connecté à cette banque. qu'il est dans cette banque. Et il sait clairement comment la chose se passe là-bas. Est-ce que vous voyez ? Effectivement. Et ce vieil homme-là sera tellement généré avec lui qu'il va même enlever quelque chose dans son dossier qu'il va lui donner. En fait, il a un sachet où il mettait ses dossiers. Il y a un endroit où il met les dossiers-là. Et ces dossiers-là, il les mettait dans un sachet, tout simplement. Et ce sachet-là est très précieux à ce Dieu parce que c'est ce sachet-là qui lui permet de protéger tous ces dossiers. Et il a donné ce sachet-là ce jeune. Ce jeune a dit mais non, il ne faut pas le faire. Il faut le garder. Il dit non. Toi, je vais te le donner parce que moi-même, moi, mes enfants, ils m'ont abandonné. Ils ne disent qu'ils ne me aiment plus. Ils ne savent pas ce que je l'avais fait. Ah, il a dit mais comment tes enfants peuvent t'abandonner ? C'est ce que ce jeune disait à cet homme-là. Vous comprenez maintenant où on va ? Vous comprenez où on va ? Et après cela, ce jeune a eu à rencontrer quelques enfants. Il a vu des vagues, il a vu plein de choses et il est revenu à la banque. Il est arrivé à la banque et il voulait maintenant voir comment il restait dans son compte. et quand il a jeté un coup d'œil pour voir, excusez-moi, quand il a jeté un coup d'œil pour voir, il a vu qu'il avait 1,1 million d'euros. Hein ? Hein ? Et c'est ce que j'ai décrit là-bas ? Hein ? Hein ? Et il s'est réveillé. Que signifie son songe maintenant ? Là, c'est à vous, on regarde, maintenant, c'est à vous. Que signifie son songe, mes frères et soeurs ? Que signifie son songe ? C'est ce qu'il vient de voir, là. Que signifie son songe, là ? Hey ! Mes frères et soeurs. Que signifie son songe ? Nous allons essayer de cortiquer, c'est-à-dire voir élément par élément tous les éléments de son songe, enfin de prendre les éléments, définir les éléments par élément de son songe pour essayer de comprendre ce que ça signifie. Il a dit que il y a un homme dont il ne faut pas voir la tête qu'il y a tout simplement donné une forte somme d'argent. La personne, c'est quelle personne qui peut donner quelque chose de bon à quelqu'un dont il ne peut pas voir la tête entre nous ? C'est qui ? C'est qui ? Ah ! C'est Dieu ! Ou bien, qui peut voir Dieu ? Mais Dieu fait du bien aux hommes. Il fait prevoir sur la terre pour que ceux qui sont dans les plantations puissent voir leurs produits jamais ou encore les plantations donner de bons fruits. c'est Dieu qui veille à ça mais qui le voit mais il donne. C'est que la personne qui lui a donné cet argent-là c'est Dieu. Et cet argent-là ça représente quoi ici ? Ça représente une bénédiction. Quelque chose qui va faire du bien à cet homme. C'est quelque chose qui sera utile à cet homme. C'est ce que Dieu lui a donné. Et qu'est-ce que lui l'a fait ? Il allait mettre ça où ? En banque. La banque-là ça représente lui sa vie. C'est-à-dire cet argent-là va l'aider à se construire. Cet argent va l'aider à évoluer. Il ne va pas gaspiller cet argent-là. Il saura l'entretenir. Il saura même le fruitifier. Maintenant la personne qui l'a vue après qui était le vieil homme chez qui il devait aller pour demander comment on l'utilise quels sont les codes. Vous voyez ? Cet homme-là c'est qui ? C'est Dieu lui-même encore. C'est Dieu encore qui vient. C'est comme si le songe est découpé en morceaux. C'est comme si c'était un autre songe dans un songe. Là Dieu lui-même qui vient pour lui dire qu'est-ce que je t'ai donné là ? Voici comment tu vas l'utiliser. Et je te donne à toi parce que toi tu as décidé de marcher sur mon chemin. Parce que toi tu as décidé de marcher avec moi. Tu as décidé d'accepter les difficultés et de marcher avec moi. C'est pourquoi toi je te le donne. Mes propres enfants même moi mes enfants ils m'ont abandonné. Les enfants ils parlent qu'ils m'ont abandonné là c'est qui ? C'est tous ceux qui se trouvent dans ce monde qui ont abandonné le chemin de Dieu qui ne reconnaissent même plus Dieu comme le Seigneur et le Sauveur qui ne comptent même plus sur Dieu qui ne comptent même pas sur Dieu pour avancer là. C'est ceux-là qui ont abandonné le chemin de Dieu. Là on commence à se comprendre et Dieu lui a permis de faire quoi ? De voir les enfants dont Dieu n'est pas là. C'est pourquoi Dieu a permis de voir les gens qui étaient autour et les vagues toutes ces choses ça représente une foule un nombre incalculable de personnes qui ont abandonné le chemin de Dieu. Par la suite il va revenir où ? Il va revenir à la banque là à la banque là il va revenir pour voir et il va voir qu'il a un million un million cent mille il a plus de un million cent mille euros. Vous pensez que les chiffres ça ne parle pas ? Le premier un million ça représente celui qui lui a donné l'argent ça veut dire que c'est un Dieu qui est grand et qui bénit selon sa grandeur. Le deuxième c'est le premier un million c'est le premier un qui est là-bas cent mille dans ce mille il y a un sur le deuxième un ça représente le deuxième un qui est là qui lui parlait de plusieurs choses qui se trouvent derrière c'est-à-dire ses enfants qui lui ont abandonné le tout réuni ça représente quelque chose de précieux aux yeux de Dieu Dieu lui a donné quelque chose de précieux qui a touché son cœur c'est pourquoi quand tu as entendu un million cent mille euros plus de un million cent mille euros c'est parce que c'est quelque chose de précieux c'est une fausse somme ça veut dire que dans ce songe là Dieu a permis à ce jeune de voir quelque chose de grand ça veut dire des choses même qui vont bien au-delà d'une seule somme donnée à quelqu'un c'est-à-dire dans ce songe là il y a tout dedans Dieu lui-même vient pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de ses enfants mais Dieu aussi montre par là qu'il va récompenser tous ceux qui auront subi le bon chemin et il sera toujours avec eux pour le guider donc ce jeune là même qui est en train de vous parler ce jeune qui est en train de vous raconter ce songe c'est quelqu'un que Dieu va bénir dans sa vie mais il aura aussi pour mission de se souvenir de Dieu il doit se souvenir de Dieu tous les jours de sa vie et évangéliser les gens parler de Dieu aux gens dans sa vie ça veut dire qu'est-ce qu'il travaille là à côté de son travail il doit servir Dieu il doit servir Dieu c'est ce à quoi il sera appelé ainsi celui qui lui a donné son argent et sa richesse là il pourra être content dans la mesure où quand cet homme a commencé à servir Dieu à parler de Dieu peut-être que un ou deux personnes vont revenir à Dieu et ça fera la joie de son créateur celui-là même qui lui a donné sa richesse c'est comme ça sera là comme une team une team pour Dieu et par là nous allons maintenant parler de team il y a quelqu'un qui a dit que Dieu n'a pas besoin d'argent de notre agent ici dans la prochaine vidéo nous allons vous dire s'il est faux ou pas que Dieu n'a pas besoin de notre agent on fera ça la vidéo va certainement s'afficher ici je vous laisse regarder la vidéo et savoir ce qu'il va se passer là-bas abonnez-vous à dire cette vidéo à dire la droite à la prochaine vidéo et si vous avez tout simplement eu les mêmes idées les mêmes réflexions que ce temps soyez prêt ou bien si vous avez la même interprétation que nous cliquez si j'aime vous faites savoir combien de fois vous êtes content et que vous êtes vraiment content c'est parti merci d'avoir vraiment suivi cette vidéo et que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse tous les frères et Dieu vous bénisse tous à bientôt un tel songe tout le monde aimera avoir mais pour l'avoir il faut marcher sur le sommet de Dieu et dans les difficultés dans les difficultés à bientôt un school board